bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire le câblage d'un détecteur 3 fils avec un automate s7200 ok donc avant de commencer pour les détecteurs donc pour les détecteurs donc ici nous avons pour les détecteurs 3 fils donc ici nous avons 3 fils qui sont bleu noir et marron donc le bleu c'est le mas noir c'est le signal celui qui va donner 1 ou 0 et le marron c'est l'alimentation de 12 volts à 24 volts mais bon pour notre cas pour le tomate c'est 24 volts donc ici marron c'est le 24 volts noir c'est le signal c'est à dire il va envoyer 1 ou 0 c'est la détecteur ou non et le bleu c'est le mas mais bon lorsqu'on va acheter un détecteur nous avons deux types de détecteurs pmp et npm c'est quoi la différence donc pour le pmp donc le marron comme nous avons dit sera dans l'alimentation le noir dans le signal et le bleu dans le mas mais bon le signal il est donc il existe un contact ici donc ce contact qui est câblé entre le signal et l'alimentation c'est à dire comment on va faire le câblage nous avons pmp donc ici je vais ouvrir le relais je vais ajouter notre automate à 7200 ok bien sûr pour notre automate si nous avons d'autres maths assez donc ici on va l'alimenter avec donc je vais choisir l'alimentation donc ici on va l'alimenter avec phase neutre c'est à dire 220 volts donc ça désolé phase phase ok donc ça c'est le phase ça c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le défi ça c'est le notre notre c'est le moins de 220 volts donc si on va recevoir 220 volts ici il va tenir le 24 volts donc ici on va le partager donc si je vais choisir le câble 24 volts donc ici je vais partager ce câble ça c'est le 24 c'est le 24 volts de contenu ici on va aussi partager notre masse ça c'est notre masse de l'alimentation 24 24 volts donc où je vais prendre le 24 et le masque donc ici lorsqu'on va recevoir 220 donc ici il va donner le 24 volts donc je vais partager le 24 volts ici donc l'alimentation 24 volts donc je vais partager ici donc ici comme si ça ne sont des bornes qui sont chanteront entre eux ici c'est notre masse que je vais chanter avec le masque donc si nous avons besoin de 24 masques on va le trouver ici on n'a pas besoin de prendre directement de l'automate l'alimentation c'est le coma de l'automate donc pour toutes les entrées ok donc ici on va ajouter ici un détecteur donc détecteur par exemple on va choisir capacitive 3 fils donc voilà c'est notre c'est notre c'est notre détecteur ok donc voilà donc le PM donc le PM donc PM c'est le signal c'est-à-dire c'est le câble c'est le câble marrant donc ici si nous avons si nous avons PNP donc le marrant donc on va le câbler avec le 24 volts donc ici c'est le câble marrant on va le câbler avec le 24 volts le câble bleu on va le câbler avec le masque et ici le câble marrant on va le câbler avec l'entrée ok mais bon c'est une question qui se pose ici est-ce que le coma des entrées on va le câbler avec le masque ou bien avec le 24 si on va voir ici si nous avons un câble si nous avons un détecteur PNP donc l'alimentation 24 volts c'est elle qui va arriver à votre au signal c'est quoi le signal ? c'est-à-dire celui au niveau entrée de l'auto c'est-à-dire le 24 volts c'est une détection il va arriver à l'entrée donc ici si nous avons 24 volts donc ici on va retourner notre masse donc pour fermer le circuit on doit retrouver la masse commune vers le masque le masque ok c'est-à-dire euh s'il y a une détection donc ce contact il va se fermer et l'alimentation 24 volts il va arriver au signal qui est câblé à l'entrée c'est-à-dire ici euh le 24 volts c'est la détection donc il va passer ici il va entrer vers l'entrée de l'automate donc il va passer ici il va retourner vers le coma et celui-ci qui va retourner vers le masque donc ici on va avoir un circuit fermé ok si nous avons un détecteur NPN donc c'est l'inverse euh donc si nous avons NPN dans ce cas c'est l'inverse de PNP dans ce cas le signal il est câblé avec le masque et ne pas avec l'alimentation l'alimentation c'est-à-dire euh donc euh je vais euh je vais supprimer ça pour euh c'est-à-dire sur les détections la masse c'est elle qui va entrer vers l'entrée de l'automate donc ici on a le masque qui va entrer ici donc dans ce cas pour fermer notre circuit on va câbler le coma de toutes les entrées on va le câbler avec donc on va câbler le coma avec avec c'est pas avec le masque mais pour cette fois avec le 24V ok donc si nous avons NPN donc c'est le masque donc ici voilà donc la masse c'est elle qui va être envoyée à notre signal d'entrée donc ici donc le masque elle va être envoyée vers le signal de notre entrée et l'entrée elle va être câblée avec le masque commune elle va être câblée avec le 24V pour avoir un circuit fermé donc ici entre PNP et NPN c'est à dire on va si nous avons PNP donc la masse commune on va la câbler avec le masque si nous avons NPN donc la masse commune on va le câbler avec le 24V c'est à dire on va inverser le câblage de masse commune AM de toutes les entrées ok donc pour notre cas nous avons un connecteur un détecteur PNP donc dans ce cas PNP c'est à dire c'est le 24V qui va passer ici à notre entrée et par la suite donc ici donc par la suite la masse commune de toutes les entrées on va le câbler avec le avec le masque de l'alimentation ok si nous avons PNP donc le 24V c'est elle qui va passer vers le signal d'entrée et par la suite pour le premier circuit donc la masse commune on va le câbler avec le masque le masque ok donc on va passer maintenant à la partie câblage et elle vers notre automate donc voilà c'est notre automate donc c'est notre automate c'est 1200 CPU 1212 ACD0D donc si nous avons dit assez donc on va l'alimenter avec bien sûr tout s'en va voir voilà c'est la phase voilà c'est la phase donc ça c'est la l'alimentation, bien sûr ici, ça c'est le main, c'est le terre, donc ici nous avons le 24 volts et le masque, donc on va partager cette alimentation à 24 volts, donc ici je vais partager, donc ici ce sont des bronis qui sont chantés, ici ce sont aussi des bronis qui sont chantés, donc je vais partager le 24 ici donc ça c'est le 24 watts que j'ai partagé pour que je l'utilise et ensuite pour le câblage des entrées et sorties, ici je vais partager le masque masque d'une autre alimentation donc ici j'ai partagé l'alimentation, c'est bon ok, donc ici je passe maintenant à notre masse commune, donc ici pour le AM, c'est la masse commune de toutes les entrées, donc pour notre AK, comme nous avons dit, nous avons un détecteur PMP, donc ça c'est notre détecteur PMP donc si on a dit PMP, c'est-à-dire le marron, il va passer le signal à notre câble noir, donc qui va aller directement à notre entrée, par la suite donc si nous avons PMP, donc la masse commune, comme nous avons expliqué, la masse commune de toutes les entrées, on doit les câbler avec le, avec le masque de l'alimentation, ok, donc ici c'est la notre masse commune la masse commune des entrées, donc je vais l'alimenter, je vais le mettre avec la masse de l'alimentation, 24 volts, c'est la masse ici, donc tout ça, elles sont chantées ensemble donc ici j'ai augmenté le AM, donc avec le masque de l'alimentation, donc maintenant je vais cabler un autre détecteur, voilà c'est notre détecteur PMP, qui a trois fils, donc voilà les trois fils, marron, bleu et noir, donc comme nous avons dit, le marron, on doit le mettre avec le 24 volts, donc voilà les characteristics de notre détecteur PMP, qui a besoin d'une alimentation 24 volts contenu, donc ici on va, au marron, on va le mettre avec le 24, donc le bleu on doit le mettre avec la masse, et bien sûr, donc le noir, c'est notre signal, on doit le mettre avec l'entrée de l'auto, l'automate, donc si je vais prendre la première entrée par exemple, donc c'est le câblé avec l'entrée I0.0, ok, on passe maintenant à la partie test de notre câblage, donc je vais mettre l'alimentation de notre CPU, donc c'est notre détecteur qui détecte les métaux, donc ici, lorsqu'il existe une détection, ok, donc comme vous remarquez, donc ici, voilà c'est notre sortie qui sera active, notre entrée sera activée, s'il n'y a pas de détection, donc il va revenir à 0.0, s'il existe détection, donc il va s'allumer, ok, donc voilà, on a bien vérifié, donc le câblage est juste, ok, détection est égal à 1, s'il n'y a pas de détection, c'est-à-dire égal à 0 pour notre entrée, donc voilà, détection, voilà qui s'allume ici, donc la détection, donc il va s'allumer, s'il n'y a pas de détection, donc il ne s'allume pas, donc voilà, donc ici je vais vous montrer comment on peut faire le câblage de 3 fils, pour le câblage de détecteurs PNP, si nous avons NPN, donc le marron, donc, il va être dans le 24V, donc le bleu, il va être dans le masque, et le noir dans le signal, mais le masque commune des entrées, on va le câbler, cette fois, c'est pas avec le masque, mais on va le câbler avec le 24V, ok, merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501